Les textes hermétiques, dans lesquels la prophétie de Thoth est arrivée jusqu'à nous, dépeignent l'ancienne sagesse des traditions égyptiennes, vieilles de plus de 4500 ans. Nous vivons à un carrefour, il n'y a aucun doute, nous le ressentons tous, nous le savons tous. Je ne pense pas que ce soit la première fois que l'humanité se trouve à un tel carrefour. Mais nous y sommes maintenant, nous y sommes confrontés, et je l'espère, nous y ferons face. Je vais terminer par une lecture de l'Hermetica, des textes hermétiques. Hermès était la version grecque de l'ancien dieu égyptien Thoth. Les Romains le connaissaient sous le nom de Mercure. Dans un dialogue de l'Hermetica, beaucoup d'entre eux sont des dialogues entre Thoth Hermès et divers de ses élèves. Et dans l'un d'eux, appelé L'Asclépios, une complainte est présentée. Et c'est comme une prophétie. C'est un peu comme la prophétie maya. L'Egypte semble être une métaphore du monde entier dans ce cas. Et à mon avis, pour le monde de notre époque, cette complainte, cette prophétie, s'adresse directement à nous. C'est donc Hermès qui parle. Et il dit à Asclépios ceci. Sais-tu, Asclépios, que l'Egypte est une image du ciel ? Ou pour parler plus exactement, en Egypte, toutes les opérations des puissances qui gouvernent et travaillent dans le ciel sont présentes sur la Terre d'en bas. En fait, il faudrait dire que le cosmos tout entier habite sur notre Terre, comme dans un sanctuaire. Et pourtant, comme il convient que l'homme sage ait connaissance de tous les événements avant qu'ils ne se produisent, vous ne devez pas être laissés dans l'ignorance de ce que je vais maintenant vous dire. Il viendra un temps où il semblera que les Égyptiens ont vainement honoré leur Dieu, dans la piété de leur cœur, par un culte assidu, et où tout notre culte sacré sera stérile et inefficace. Les dieux retourneront de la Terre au ciel. L'Egypte sera abandonnée, et la Terre, qui était autrefois le foyer de la religion, sera laissée déserte, privée de la présence de ses divinités. Ô Egypte, Egypte, de ta religion, il ne restera que des fables vides, à laquelle tes propres enfants, dans les temps à venir, ne croiront pas. Il ne restera que des mots gravés, et seules les pierres témoigneront de la piété. Et en ce jour, les hommes seront là de la vie, et ils cesseront de penser que l'univers est digne d'un émerveillement révérencieux et d'un culte. Ils n'aimeront plus ce monde qui nous entoure, cette œuvre incomparable de Dieu, cette structure glorieuse qu'il a construite, ce psaume du bien, composé de formes très diverses. Cet instrument par lequel la volonté de Dieu opère dans ce qu'il a fait, en favorisant inlassablement le bien-être de l'homme. Cette combinaison et cette accumulation de toutes les choses multiples, qui appellent la vénération, la louange et l'amour de celui qui les regarde. Les ténèbres seront préférées à la lumière, et la mort sera considérée plus profitable que la vie. Personne ne lèvera les yeux au ciel. Les pieux seront jugés fous, et les impies sages. Le fou sera considéré comme un brave homme, et les méchants seront estimés bons. Quant à l'âme, et à la croyance qu'elle est immortelle par nature, ou qu'elle peut espérer atteindre l'immortalité, comme je vous l'ai enseigné, tout cela ils s'en moqueront, et se persuaderont même que c'est faux. Aucune parole de révérence ou de piété, aucun discours digne du ciel ne sera entendu ou cru. Ainsi les dieux s'éloigneront de l'humanité, ce qui est grave, et il ne restera que les mauvais anges, qui se mêleront aux hommes, et pousseront les pauvres malheureux à toutes sortes de crimes téméraires, à des guerres, à des vols, à des fraudes, et à toutes choses hostiles à la nature de l'âme. Alors la terre tremblera, et le fond des mers ne recevra plus de navires, le ciel ne soutiendra plus les étoiles dans leurs orbites. Toutes les voies des dieux seront réduites au silence. Les fruits de la terre pourriront, le sol deviendra stérile, et l'air même sera malade d'une stagnation soudaine. Toutes les choses seront désordonnées, et le bien, le bon, disparaîtra. Mais quand tout cela sera arrivé, Asclepios, Dieu, le créateur de toutes choses, regardera ce qui est arrivé, et arrêtera le désordre par le contre-coup de sa volonté, qui est le bien. Il ramènera dans le droit chemin ceux qui se sont égarés. Il purifiera le monde du mal, en le lavant par des inondations, en le brûlant par le feu le plus ardent, en l'expulsant par la guerre et la peste. Et ainsi, il ramènera son monde à ses anciens aspects, de sorte que le cosmos sera à nouveau jugé digne d'adoration et de révérence. Et Dieu, le créateur et le mainteneur de la puissante structure, sera adoré par les hommes de ce jour, avec des chants continus de louanges et de bénédictions, comme la nouvelle naissance du cosmos. C'est une création, à nouveau, de toutes les bonnes choses, une restauration sainte et impressionnante de toute la nature, et elle est réalisée à l'intérieur du processus du temps, par la volonté éternelle du créateur. Je ne sais pas si nous allons être confrontés à une terrible catastrophe mondiale ou non. J'espère en tout cas que non. J'espère que cela ne se résumera pas à la misère et à l'horreur, à des choses horribles, affreuses. Il y en a déjà assez dans le monde. Mais je me souviens de ce que disent tous les textes anciens. Il n'y a pas un seul mythe du déluge, pas un seul récit de la destruction des civilisations passées, qui n'implique pas l'humanité quelque part dans l'histoire. Notre propre comportement, ce que nous faisons, fait partie de ce que nous apportons au monde en ce moment. Nous sommes ce que nous manifestons dans le monde. C'est ce qui vient vers nous. Nous sommes les auteurs de cette chose, et nous pouvons changer l'histoire si nous voulons la changer. Je le crois fermement. Sommes-nous en train de regarder les traces d'un épisode oublié de l'histoire de l'humanité ? Je pense que oui. Je pense que c'est ce qui se passe ici. Et parce que nous l'avons oublié, parce que nous sommes une espèce amnésique, parce que nous sommes un mystère pour nous-mêmes, c'est peut-être à cause de cela que nous sommes si perdus, si troublés aujourd'hui, si hantés par le sens de quelque chose qui manque, quelque chose que nous devons savoir sur nous-mêmes. Pour les anciens égyptiens, le mystère essentiel de l'existence humaine concerne notre essence spirituelle. Nous participons à ce théâtre d'expériences que nous appelons la vie et le monde dans un effort immense, afin de parfaire l'âme. J'ai parlé avec des chamanes en Amazonie, et quand je leur ai demandé, quel est, selon vous, le problème du monde ? Quel est le problème avec l'Occident ? Ils disent, c'est très simple, vous avez coupé votre connexion avec l'esprit, vous avez coupé le lien, et vous devez restaurer ce lien. Vous ne pouvez pas avancer à partir de l'endroit où vous êtes si vous ne rétablissez pas la connexion avec l'esprit. Et cela me semble être la tâche la plus fondamentale à laquelle nous sommes tous confrontés maintenant. Et non ces ornements extérieurs du pouvoir, qui ont apporté tant d'horreur et de misère au monde. C'est le carrefour où nous nous trouvons. Aucun d'entre nous ne peut affecter les changements à un niveau macro. C'est impossible. Mais nous pouvons faire des changements à un niveau micro. Nous pouvons faire des changements dans nos propres vies. Nous pouvons faire des changements dans notre environnement immédiat. Des changements pour le mieux. Des changements motivés par l'amour. La notion de destruction globale est si écrasante. Non, je ne peux pas l'arrêter. Mais je peux arrêter ce que je fais pour y contribuer. Et si nous faisons tous cela, alors je crois qu'un énorme changement de conscience se produira et le monde pourra avancer. Et nous pourrons envisager un avenir pour nos enfants et les enfants de nos enfants. Et encore une fois, ramenez cette brillante et magnifique planète. Ramenez-la à la place qui devrait être la sienne dans nos vies. Chaque âme est comme une goutte de pluie qui tombe du ciel dans le vaste océan de la conscience. La plupart des gouttes frappent la surface et produisent une petite ondulation qui disparaît. Mais certaines ondulations deviennent des vagues.